Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. La sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire chronique du système nerveux central. Elle se caractérise par la destruction de la myéline, donc c'est une gaine protectrice du nerf, et par un dépôt anormal de tissu conjonctif et durcissement de ce dernier, qu'on appelle la sclérose, visible sous forme de plaques. La myéline, c'est une substance lipidique, graisseuse, entourant les fibres nerveuses. Et cette destruction rend la transmission nerveuse difficile chez le malade et provoque des troubles de la vision moteur et autres. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à-dessus ? Non, c'est ça. Bon, il faut savoir quand même que la sclérose en plaques, il y a exactement deux formes. Il y a la plus grosse forme qui est la sclérose en plaques par poussée, qui devient la sclérose en plaques secondaire et imitant. Vous avez une toute petite, on n'est que 7% à avoir la sclérose en plaques primaires, progressives, dont je suis atteint. Très bien. Voilà, elle dit que ça touche avant tout les jeunes adultes de 20 à 40 ans, et en particulier les femmes. Voilà, ça c'était un truc à dire. C'est exact. Que les scientifiques continuent à ce jour leur recherche afin de déterminer les causes plus spécifiques de la maladie pour mieux la traiter, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas encore guérissable, il faut être honnête. Les causes de la maladie sont toujours inconnues, on n'a toujours pas les causes, on ne sait pas du tout. Ensuite, je peux un petit peu parler chiffres quand même. D'abord en France, on me marque 80 000, mais je crois que la dernière fois on a plus parlé de 100 000, il me semble, entre 100 et 110 000 même, je crois. 100 et 110 000. C'est un petit peu ça, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. J'ai les chiffres aussi en Europe, ça concerne 350 000 personnes. Alors peut-être, voire plus, là on est dans l'Europe. En Suisse, on estime aussi environ 10 000 personnes, c'est quand même beaucoup. Les Etats-Unis concernent 400 000 personnes environ, c'est beaucoup. Et dans le monde, parce qu'on n'a pas, la dernière fois on n'a pas fait les chiffres dans le monde, 2,5 millions qui sont touchés par la maladie quand même. C'est beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler absolument. Et c'est pour ça qu'ensemble contre l'esclérosanplaque, je tenais à l'inviter dans l'émission, parce qu'il faut vraiment se battre contre cette maladie qui est peu connue. Précision qu'ensemble contre l'esclérosanplaque est une association, en laquelle on aura un petit coup de fil vers 16h, tu m'as dit. Donc on parlera de l'association tout à l'heure en deuxième partie, avant les coups de fil que tout le monde peut donner. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Concernant les symptômes, les symptômes de la CEP, parce que le diminutif, le sigle c'est CEP, pas les CEP, les champignons s'il vous plaît. CEP, S-E-P, qui résulte de la destruction de la myéline et de l'apparition des plaques. Comme vu dans la partie définition de l'esclérosanplaque, la myéline recouvre les fibres nerveuses. Ce système permet une protection des nerfs, mais le plus améliore la transmission nerveuse. Et une fois la myéline détruite, la transmission nerveuse est amoindrie, provoquant des troubles. Donc on parle de sensitifs, donc c'est des fourmillements, des picotements. Ce sont d'ailleurs les premiers signes de la maladie, tu confirmes. Ensuite on parle des troubles moteurs, donc l'espasme, la paralysie transitoire d'un membre, les bras, les jambes. Les troubles visuels, donc la baisse brutale de l'acuité visuelle, la vision floue. Des troubles également urinaires. Et là je tiens quand même à parler de Stéphanie qui a des troubles visuels. Elle a aussi la maladie, c'est ça que tu veux dire ? La maladie a l'esclérosanplaque, mais ça touche beaucoup son nerf optique. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc c'est vrai que... Mais on perd la vue ? Elle perd la vue tout doucement. Ah là là, c'est terrible. On ne devient pas aveugle. Non, on voit flou, on voit que ça va aller jusqu'au bout. Alors actuellement, elle va appeler, on lui demandera, mais je pense qu'elle a quand même des troubles visuels assez accentués. Ah quand même. Puis ça dépend du degré de la maladie, selon l'évolution aussi de la maladie, jusqu'où ça va. Et puis autre symptôme, l'équilibre aussi, de la coordination. L'équilibre, malheureusement, moi je les prends d'équilibre et à l'heure actuelle, je suis en stage à la Tour de Gassi pour essayer de retrouver justement un peu d'équilibre étant que je chute très souvent, pratiquement tous les jours. Tu es en formation, tu m'as dit. Je suis en formation. Tu peux expliquer, peut-être ? Alors la formation de la Tour de Gassi, la Tour de Gassi était un grand centre pour les gens qui ont des accidents de voiture, des grands brûlés ou des gens qui ont la scorose en plaques et d'autres. En fin de compte, je suis suivi par un kiné qui essaye de me, par des gestes, par des exercices, à essayer de retrouver une certaine, je dirais, mobilité et perte de vertige, enfin perte d'équilibre. Et j'ai une heure d'ergothérapie. Alors l'ergothérapie, ça vous permet, comme dit Sandy, on a des fourmis dans les mains. Les fourmis dans les mains, c'est pour essayer de pouvoir toucher, je ne sais pas, à un stylo ou quelque chose comme ça et arriver à le tenir dans la main. D'accord. C'est un peu une forme de perte de sensibilité en fait ? Tout à fait. Moi, j'ai la perte de sensibilité de la main gauche et j'en ai une partie de la main droite. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire ? Donc on peut diagnostiquer quand même la scénérose en plaques. Alors comment ça se diagnostique ? Il y a plusieurs méthodes. Il y a l'observation des signes cliniques. Ça te parle, ça ? En fait, ça se repose essentiellement sur l'observation des signes en premier lieu. Et en effet, les symptômes apparaissent très brusquement à plusieurs endroits. Donc atteinte, alors on parle de multifocale. Atteinte à multifocale. Et cela est dû à la destruction de la myéline et au dépôt de plaques. C'est ça. Ensuite, deuxième méthode, il y a l'IRM. L'IRM qui permet de détecter les plaques. Alors il peut y avoir un IRM du cerveau. Et il ne faut pas oublier un IRM, une ponction de la moelle épinière et IRM de la moelle épinière étant que ça touche aussi la moelle épinière. Donc là, j'ai eu un examen il y a deux semaines, un IRM du cerveau. Et ils m'ont signalé que mes plaques que j'avais dans le cerveau depuis deux ans n'avaient pas évolué. Donc on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle si on veut. Alors, et la troisième méthode, je ne sais pas si tu connais, l'examen du LCR par ponction lombaire. Alors LCR, j'explique ce que c'est. Ça s'appelle liquide céphalo-rachidien. C'est ça. C'est un ponction de la moelle épinière. Voilà. Donc c'est un examen qui peut mettre en évidence la présence de globules blancs et une élévation du pourcentage des anticorps. C'est ça. N'empêche qu'il y a quelques complications. Donc l'évolution de la maladie est très variable d'une personne à l'autre. Et en général, la maladie évolue durant 25 ans quand même. Mais cela peut être plus rapide chez certaines personnes. C'est exact. Et l'évolution se caractérise par des phases de crise. C'est ce qu'on appelle des poussées. Et après ça devient des poussées. Et après ça devient des causes en place secondaires, progressive réimitantes. Ensuite, les crises apparaissent à des intervalles plus réguliers et plus courts aussi. Oui, c'est ça. On parle aussi de transmission nerveuse qui se faisant de plus en plus de mal. Le malade pourra souffrir. Alors on parle de paraplégie, de troubles de la coordination et de troubles psychiques. C'est ça. Malheureusement, c'est terrible quoi. Et quand je pense que cette maladie n'est pas médiatisée, alors que c'est quand même impressionnant. C'est pour ça que je tiens à venir témoigner à la radio. Et je vous remercie tous, la radio, parce que malheureusement, cette maladie n'est pas assez connue. Et pourtant, quand on lit tout ce qui est trouble, tout ça, c'est quand même impressionnant. Et là, on va en parler à la fin, mais hier, c'était la journée mondiale contre Alzheimer. C'est une maladie grave. Mais comment ça se fait que la sclérose en plaques, avec tout ce qu'on voit, c'est quand même assez troublant, assez choquant. Je ne dis pas choquant, mais on n'en parle même pas. Le seul moment où j'en ai entendu parler, c'était au Téléthon, l'année dernière. Mais je n'en ai jamais entendu parler, que ce soit même dans les infos, même dans les débats télévisés, peut-être dans les rubriques santé, peut-être, du genre France 5, des trucs comme ça. Non, même pas. Même pas dans l'émission santé ? Même la journée mondiale contre la sclérose en blague qui a lieu vers le 25 mai. On en entend une minute parler dans la journée, c'est tout. Oui, c'est médiatisé, à part cette journée-là. Mais on n'entend pas parler, il n'y a pas d'infos de prévention, aucune. Et puis même par rapport au monde entier, même dans les autres pays, ne serait-ce que dans les infos internationales ou quoi que ce soit, on n'entend pas parler. Il n'y a pas qu'un cas, il y a des milliers de cas. Et c'est impressionnant que ce ne soit quand même pas médiatisé, ne serait-ce qu'un minimum. Donc il serait temps que les médias se réveillent un peu. Tu veux lancer un appel là-dessus, Eric, particulièrement ? Ou quelqu'un veut lancer un appel sur ce sujet-là ? Moi, je pense que je vais laisser la parole et oui. Moi, je serais même d'avis à appeler quand même le gouvernement aussi à accélérer un peu le mouvement, ne serait-ce qu'au niveau de la recherche, d'accélérer la recherche au niveau de la sclérose en blague, parce qu'on met un point d'honneur sur toutes les autres maladies, mais on laisse de côté celle-ci, alors que quand on voit les chiffres, quand même les chiffres parlent d'eux-mêmes, il serait temps qu'on bouge. Je veux dire que tout le monde un peu se mobilise aussi et que les médias, que tout type de médias, viennent en parler. Et surtout, le gouvernement mette aussi un point d'honneur là-dessus, ce qui ne serait pas mal. Et puis, j'invite aussi tous les gens qui sont atteints de cette maladie-là à nous contacter plus tard dans la journée, et puis voilà, à témoigner, et il faut en parler. N'hésitez pas à en parler. Alors, concernant les traitements, on continue. Donc, ce traitement qui vise à diminuer l'activité du système immunitaire et éviter que ce dernier ne détruise davantage la myéline, c'est pourquoi des corticoïdes, ainsi que des immunomodulateurs, ce n'est pas facile à dire celui-là, ça s'appelle interférombés, ça te dit quelque chose, qui seront utilisés. De plus, il s'agira d'améliorer le confort du malade en réduisant ses troubles, donc le moteur, incontenance urinaire, éducation par guinésithérapie aussi. Donc, j'ai plusieurs traitements qui... Alors, on me parle d'interférombés, c'est celui que j'ai parlé, donc c'est une protéine ayant des propriétés antivirales et immunomodulateurs, ce n'est pas facile à dire ça. Son action est importante dans la CEP, parce qu'on est en plaques, maladie à caractère auto-immun, immunitaire. Les malades doivent s'injecter le médicament par voie sous-cutanée, et le médicament est indiqué pour réduire les phases de crise. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, on me parle de l'acétate de glatiramène. Glatiramère, plutôt. Ça, c'est plus en Suisse. Il s'agit d'un immunomodulateur. Ensuite, il y a la rééducation par kinésithérapie. Forcément, c'est logique. Et on me parle, évidemment, aussi des corticoïdes. Ces corticoïdes, d'ailleurs, seront en général administrés par perfusion, en milieu hospitalier. Mais ces derniers seront également pris par injection intramusculaire et par voie orale. Oui. En 20 ans, le dernier traitement, ce n'est pas un traitement. Ça nous sert à nous, ce qu'on appelle, à nous pousser. Ce sont des corticoïdes à haute dose. Donc, ça permet aux patients, qui sont fatigués, de retrouver un peu de vitalité. Et cette année, il y a un nouveau médicament qui est sorti. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ça s'appelle la Guilenya. Non. Alors, c'est un médicament développé par le laboratoire pharmaceutique suisse qui serait, selon la firme, 52% plus efficace que les médicaments classiques comme l'interféron. Et ce mécanisme d'action de ce médicament est différent des traitements jusqu'à présent sur le marché comme l'interféron. Et le fangolimode, j'espère que je l'ai bien, oui, le fangolimode, qui empêche pour simplifier la libération de cellules de défense qui s'attaquent aux gaines de myéline. Toutefois, quand même, ce médicament pourrait aussi provoquer de sérieux effets secondaires. Donc, il faut voir ça avec précaution. Il faut bien regarder les contradications et tout ça des médicaments. D'ailleurs, au niveau cardiaque, malheureusement. Donc, il faut faire attention. C'est un médicament qui doit faire l'objet d'une surveillance cardiaque renforcée dans les 24 heures suivant la première prise, selon l'agence française du médicament AF-S-S-A-P-S. Donc, il est évident que ce genre de médicament implique d'un suivi médical rigoureux. Donc, c'est bien, mais il faut faire attention à côté au niveau des médicaments. Tous médicaments confondus, d'ailleurs, il faut faire attention aux effets secondaires. Ensuite, on parle de thérapie alternative. En fait, je ne sais pas si ça dit quelque chose. En fait, il recommande aux personnes intéressées par les médecines alternatives de n'arrêter aucun cas de la médication actuelle sans l'avis du médecin traitant. Logique. Il faut essayer aussi de limiter le stress. Surtout violent. Car, selon l'étude, le stress pourrait augmenter le nombre de lésions nerveuses, notamment au niveau du cerveau. C'est exact, tout à fait. Ça, on ne l'avait pas dit la dernière fois. Non, on ne l'avait pas dit. Bon, il y a un traitement qui, malheureusement, les neurologues ne veulent pas entendre parler, mais qui fait quand même beaucoup d'effets. En vacances, c'est une opération de l'artère jugulaire. D'accord. Mais les neurologues ne veulent pas entendre parler. Et là, par contre, il y a des très, très, très bons résultats. Alors, j'ai encore des chiffres, pas loin. Après plus de 30 ans de recherche, seul un effort commun et international pouvait nous laisser espérer identifier les gènes majeurs impliqués dans la sclérose en plaques. Donc ça, c'est un commentaire de Bertrand Fontaine qui est de l'Inserm Paris. Ensuite, les chercheurs ont analysé l'ADN de 9 772 malades de 15 pays et de 17 376 de sujets sains. Et les résultats confirment 23 variants génétiques déjà communs. et en identifient 29 autres comme facteurs de prédisposition génétiques à la maladie. Ça ne parle pas, peut-être ? Ça parle... Pour moi, ça ne parle pas trop. C'est des chiffres scientifiques. C'est des recherches. C'est plus là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ça, vite fait ? Oui, c'est plus en fait des choses sur les recherches. En fait, je suis en train de regarder un petit peu de tout ce que je vois. Par exemple, les symptômes dépressifs ont ainsi diminué de 30% chez les patients qui méditaient. qui méditaient. Ah bon ? Et alors, qu'initialement, 65% des malades montraient des signes de dépression grave. Alors, Sandi, quand tu parles de méditation, enfin, c'est ce qu'on appelle de nous, de l'hypnose. Ah bon ? Parce que tu fais de... Je pratique de l'hypnose qui me permet de me déstresser, de voir le monde différemment. Je rentre en hypnose, je fixe un point et j'arrive à rentrer en hypnose. Et la sophrologie, peut-être aussi ? La sophrologie, ça pourrait être bien aussi. Ça serait bien. C'est ce que je pensais aussi. Ça serait peut-être plus logique. Pas la relaxation, la relaxation, mais la sophrologie, c'est vraiment bien. Je te le recommande. Parce que j'ai déjà essayé deux fois, je peux te dire que c'est... Je te le recommande. T'es complètement ailleurs, t'es détendu. Moi, je sais que je suis de nature nerveux. Et une fois... Par contre, tu ne sens plus rien. Enfin, tu ressembles... Mais ça te fait du bien. Donc, je te le conseille. Essaye quand même de le faire une fois, tu me diras des nouvelles. D'accord. Tu me diras. Voilà. En gros, on a fait un petit peu... On a un petit peu redéfini la sclérose en plaques pour ceux qui ne savent pas ce que c'est cette maladie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non. Ce que j'attends avec impatience, c'est la critique de... Ah, pour le livre. Alors, il faut encore expliquer quelque chose. Donc, c'est un livre que tu as sorti l'année dernière. Oui, c'est ça. Ça va faire un an déjà. Ça fait un an qu'il est sorti. Ça fait un an au mois de fin novembre. Ah, c'est ça. C'est ce que je me suis dit. Qui s'appelle T'es qui, toi ? Alors, on va re-rappeler pourquoi tu as appelé ce livre T'es qui, toi ? Alors, vas-y, on va le reprendre. T'es qui, toi ? Ben, s'adresse à la maladie. Donc, qu'est-ce qu'elle est ? Parce que je n'ai que 47 ans et quand je vois comment elle m'a fauché dans la vie, je lui dis mais t'es qui, toi ? Donc, voilà. En gros, c'est ça. Je me souviens, on en avait débattu là-dessus. Ça pourrait vouloir dire plein de choses. Plein de choses. Ça peut vouloir dire quand on parle à des gens qui ne nous respectent pas. On peut dire t'es qui, toi ? C'est ça. Voilà. C'est ça. Moi, j'étais parti sur le jugement, le regard. Tu vois, j'étais parti là-dessus, moi. T'es qui, toi, du livre, ça va, c'est la maladie. Voilà. Et donc, en fait, c'est un livre que tu as écrit toi-même. Enfin, avec l'aide d'une personne que tu peux citer. Avec l'aide d'Hélène Bourjola qui m'a aidé à écrire tant que moi-même, je ne peux plus écrire. Donc, elle a fait la rédaction des livres et je suis monté à un compte d'auteur. Et le livre est vendu à plus de... 17 euros, je crois. 17-18, non ? 18 euros. C'est ça, oui. 18 euros. Il est vendu à peu près à plus de 300 exemplaires, dont 3 au Canada. Ah, tu es. Et ça sort au Canada au Canada ? Oui. Ah oui, quand même. Oui, c'est mondial parce que comme sur Internet, c'est mondial. Mais tu as réussi à le vendre au Canada ? Oui, tout à fait. Ou exactement au Québec. 4 ont été vendus en Belgique, 1 a été vendu en Suisse et tout le reste en France. Combien d'exemplaires sont vendus à ce jour ? À ce jour, à peu près 300 exemples. C'est pas mal. C'est déjà vendu. Mais le problème, c'est que c'est vrai que ça mérite, franchement, moi qui connais le livre, franchement, ça mérite d'être connu plus que ça parce que franchement... ce que les gens disent quand ils lisent le livre. Ça aurait dû être sorti chez un grand éditeur ce qui aurait permis de s'adresser à toute la France. Mais t'arrive pas, c'est pas possible de le vendre à la FNAC ? Non, je suis vendu uniquement à la librairie MOLA qui en ont vendu 75, je crois, en à peine 5 mois. Et tu sais pas pourquoi ? T'as pas de réponse ? T'as pas de... Après... Je ne cherche pas de manière. Je crois que le livre est écrit. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que de témoignage, il n'y en a qu'un seul en France. Le dernier qui a été écrit, c'est en 2001. Il y en a eu un qui a été écrit en 2009 qui s'appelle La Guerre des Ners. Ah oui ? On dit quelque chose. Voilà. Moi, je te dis franchement, moi qui connais le livre, ça mérite quand même d'être beaucoup plus... pas médiatisé, mais plus connu. C'est-à-dire que... Parce que franchement, t'es limité aux éditions MOLA. Franchement, ça mérite que ça soit vendu dans les grandes surfaces, dans la FNAC, la FNAC surtout, je pensais à ça en premier. Je trouve ça vraiment dommage qu'un livre comme ça, en plus, vrai, juste, avec des paroles, je le répète, ce que je t'ai dit, 26 mai, avec des paroles qui sont simples, parce que c'est toi, il n'y a rien de surjoué, il n'y a rien de surréaliste, c'est vraiment des paroles à toi, juste, de A à Z. Et franchement, le témoignage que t'as mis dedans, il y a de quoi... franchement, ça mérite à lire. Merci. Je le répète, ce que j'ai dit 26 mai, je le répète encore aujourd'hui. Merci. Par contre, Lionel, il a lu un petit peu ton livre cette semaine. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il pense du livre. Vas-y. Alors, oui, j'ai pu lire une partie du bouquin, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de tout lire. J'ai été assez, parce que pour moi, la sclérose en plaques est une maladie que je ne connais pas, je fais partie des gens, malheureusement, qui ne la connaissent pas. j'ai été assez bouleversé, avec beaucoup d'émotions. Les premières pages m'ont beaucoup envahi émotionnellement. Et le langage que tu emploies là-dedans, donc, ne serait-ce qu'au début, quand tu parles de cette putain de maladie, je n'ai pas peur de dire le mot, parce qu'il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Tout ce qui s'y entoure autour. Mais j'étais très bouleversé. Et on voit que c'est toi. C'est témoin à toi. C'est ton ressenti. Et moi, je peux dire que, voilà, je ne peux que te dire chapeau. Merci. Je ne peux que te dire. Très gentil. J'ai été très bouleversé. Et j'en saurais plus, une autre manière, en continuant de lire, forcément. La suite au prochain épisode. J'invite aussi tous ceux qui ont accès à Facebook, tout ça. Il y a des commentaires qui sont faits, des liens qui sont faits pour pouvoir acheter le bouquin. Et j'invite aussi tous les Bordelais parce que je pense que la librairie en question est sur Bordeaux. La librairie Mala était à Bordeaux. Mais en précision que c'est aussi sur Internet. On peut le commander sur Internet. Voilà. Donc, le livre est accessible sur Internet. Donc, on peut le commander sur Internet. Et j'invite les gens à acheter ce bouquin et à le lire parce qu'il parle et il est sincère. Ah ! René ! Je suis content. Comment tu veux ? Bon, excusez-nous, on fait comme à la maison. Bonjour René. Bonjour Sage. Toujours dans la bonne humaine. À jour. Oui. Place-toi René. On est en train de parler du livre de Eric. Alors, est-ce que tu as entendu ? Ah oui, il y a un souffle sur ce micro, ce n'est pas facile. Est-ce que vous pouvez, est-ce que ce serait bien de vous partager les micros ? Par contre, parce qu'il y en a un qui fonctionne mal dans les micros. Oui, donc bonjour à tous et puis, merci Eric d'être avec nous. On en avait parlant de ce livre était-ce qu'il est disponible en librairie et tout. Donc, vous allez chez moi-là, vous allez, je vous l'invite à le lire. Moi, je l'ai lu, il est nickel, il vous explique vraiment ce que c'est de... Tu peux donner, tu peux donner, tu te ressentir, on est toi qui le connaît, on connaît Eric. Oui, on connaît Eric. On peut avoir interviewé plusieurs fois et reçu dans nos différentes émissions et associations. Donc, ce livre, il est, il vous présente bien les enjeux de l'inscrire aux empliques avec tous les aspects qu'ils soient techniques, beaucoup de techniques, mais facile à comprendre et donc, c'est un plaisir à le lire et j'en dis pas plus parce que je vais vous le laisser découvrir et croyez-moi, sans vos en chapitres et votre soutien à la sclérose en plaques à travers ce livre, vous aurez toutes les solutions et les réponses. J'ai une question à te poser, René. Est-ce que tu connaissais la sclérose en plaques avant qu'on connaissait Eric ? Oui, parce que j'ai mon neveu qui est concerné par la sclérose en plaques et donc, les soins sont assez intensifs, beaucoup de rééducation, ils vivent quand même très bien et enfin très bien, c'est un grand mot parce que c'est au quotidien qu'il faut se battre pour cette maladie et les activités continuent à se mettre en place et vivre le jour comme le jour avec la maladie. C'est un effort, c'est un exemple et il faut faire avec. Très bien. Avant qu'on passe au sujet de l'association, j'aimerais revenir à tout ce que j'ai vu sur ton Facebook et les réactions qu'il y a eu de certains lecteurs, tu peux en parler vite fait parce que je n'étais pas sur moi ou même les réactions des médias aussi parce que tu as été aussi dans des faits, tu as eu des témoignages dans différentes... J'ai des différents témoignages des témoignages de personnes qui l'ont lu qui me disent à quand le deuxième ? La question c'est à quand le deuxième ? Je te pose la question à quand le deuxième ? Je te repose la question. Je me souviens tu m'avais dit le 26 mai dernier tu m'avais dit que tu avais en prévision d'en faire un deuxième alors je ne me souviens plus tu as dit t'es qui toi deux ans après je crois c'était ça. C'est exact. L'étude ne change pas ça va être ça. On commence au début octobre. Ah ça y est c'est sûr et certain ? C'est sûr et certain. Donc là tu vas donc la révolution ? J'en ai besoin déjà et d'une pour avertir les lecteurs qu'en deux ans la maladie a énormément évolué malheureusement pas en bien mais en mal et j'ai quelques comptes à régler avec certains organismes. D'accord. Donc je citerai mais je n'aimerais pas. Ah non ne donne pas tous les tu sais si jamais vers quand tu le sortirais peut-être un petit détail peut-être prévision ? Normalement il faut prévoir octobre elle m'a dit il fallait prévoir un an après alors six mois six mois donc ça veut dire mars-avril alors mars-avril je pense qu'il va sortir très bien au moins une bonne nouvelle que les auditeurs apprécieront parce que je pense qu'on attend avec impatience cette suite alors c'est vrai qu'on attend avec impatience c'est vrai qu'avec un peu d'émotion parce que il faut être honnête c'est une évolution plus c'est une évolution malheureusement plus rapide que prévu pour moi mais il faut que j'en parle il faut que les gens savent que quelqu'un encore qui a deux ans marchait relativement correctement je ne marche plus du tout Moi j'ai une autre question à te poser le regard des gens de l'extérieur comment tu le vis ? Je ferme les yeux tu vois ça te dire je ne regarde plus des gens Il y en a qui te rigolent au nez qui te pointent du doigt qui te... Oui bien sûr mais je ne cherche plus il y a longtemps maintenant que je ne cherche plus à savoir ce que pensent les autres je pense déjà à ma famille à moi-même et après elle deviendra ce qu'elle deviendra Mais tu sais si tu as quelque chose à dire aussi sur ça Non si moi je dis tout le temps c'est quelque chose que je dis tout le temps depuis longtemps je pense que tu l'as remarqué c'est que les gens ne comprennent pas que du jour au lendemain ça peut basculer c'est à dire que du jour au lendemain il peut nous arriver n'importe quoi et les gens ne sont pas invincibles mais qui viennent faire un petit tour à la tour des gaz ils comprendront ce sont des paraplégiques tétraplégiques des gens des grands exactement c'est vrai et là qu'ils viennent faire un tour à la tour des gaz ils y verront moi je les vois tous les jours se battre se battre se battre et avoir le sourire et quand je vois que dans ce monde des fois on ne sourit pas et on ne se bat pas c'est le meilleur exemple possible c'est qu'ils aillent voir à côté et ils verront mais je pense que maintenant tu peux rappeler ton numéro de téléphone oui je ne vais pas tarder parce que d'abord on va voir le coup de téléphone en premier j'espère de la présidente de l'association Ensemble contre la sclérose en plaques qu'on va en parler maintenant donc tu sais depuis quand ça a été créé cette association alors si je dis bien elle t'en reparlera oui je crois 2011 c'est très très récent à moins que je fasse une erreur donc ce sera parmi ces questions que tu pourras les poser d'accord alors juste une petite présentation à faire donc c'est une association qui a pour but de soutenir les personnes atteintes de la sclérose en plaques en les aidant dans leur quotidien donc achat de fauteuils roulants aménagement du domicile sortie jouée pour les enfants hospitalisés et également dans les années à venir la création d'une maison de vacances afin que les malades puissent partir dans un centre adapté ce qui permettra à leur famille de trouver un peu de repos car gérer le quotidien n'est pas toujours facile et afin de pouvoir réaliser tout cela ils organisent des concerts dans toute la France des collectes aussi de fond des manifestations et des réunions d'informations afin de faire connaître le plus possible au public les causes et des symptômes de cette maladie je dis chapeau parce qu'on en a vraiment besoin je crois qu'elle t'annoncera une bonne nouvelle apparemment il y a un concert avec un artiste très connu qui est notre parrain qui a lieu le 16 février rappel du parrain c'est Renaud Hanson voilà qui est connu dans Starmania voilà dans Starmania voilà et donc il a accepté de faire un concert le 16 février 2013 pour Ensemble contre S.Colzoclac là j'ai j'ai la petite brochure aussi sur moi qui dit Ensemble pour mieux vous comprendre et pour mieux vous aider c'est bien voilà bon mais j'espère qu'on là il y a 16h peut-être qu'on va avoir le coup de fil mais il faudrait qu'il rappelle le numéro alors je rappelle le numéro alors la présidente ça s'appelle déjà elle s'appelle Valérie voilà 05 56 95 71 26 et bien vous voyez c'est suffisant de demander oui allô oui bonjour bonjour benoît la présidente de l'association sur mon compte à la sclérose en plaques enchantée de vous connaître de faire votre connaissance on est en train de parler de votre association exactement j'ai en train d'écouter en même temps donc je vais garder l'heure et donc voilà nous sommes à l'heure vous voyez c'est un gros qu'est-ce que je veux on est en train de parler de votre association oui est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos actions qu'est-ce que vous faites exactement depuis quand vous avez été créé aussi exactement alors on a créé l'association le 15 juillet 2010 et non 2011 comme l'a dit excuse-moi voilà ensuite alors vous faites des manifestations comme ce que je voulais dire parce que nous ce qu'on a dit c'est que cette maladie n'est pas très connue non tout à fait et le problème c'est au niveau des médias c'est ça si on a beau écrire aux médias que ce soit toute chaîne confondue ou radio confondue on a énormément de mal bon c'est vrai la seule chose que j'ai pu avoir c'est une fois un reportage dans le magazine de la santé mais avant de créer l'association d'accord et là votre association est-ce que vous est-ce que vous comment dire ça vous vous battez de toute façon que ce soit vraiment médiatisé de toute façon vous faites quelque chose pour vous faites tout pour qu'elle soit médiatisé et notre parrain qui est Renaud Hanson fait tout et également avec ses amis artistes pour en réunir un maximum lors des concerts et ça nous permet de parler de la maladie de récolter des fonds pour pouvoir aider les malades au quotidien puisque pas mal de choses sont faites pour la recherche mais il faut penser aussi aux malades au quotidien il y a des gens qui sont isolés qui ne sortent jamais de chez eux exactement c'est ce qu'on a essayé d'expliquer il y a un petit moment excusez-moi je suis un petit peu je suis un petit peu humide de vous avoir au téléphone c'est pour ça que je suis un peu voilà il y a quelqu'un qui vous pose une question non mais il ne faut pas ça fait quelque chose ça fait quelque chose parce que c'est une maladie pour moi que j'ai désiré en parler depuis des mois et j'en ai même parlé au téléthon l'année dernière et franchement je suis content de vous avoir au téléphone c'est pour ça que je suis un peu un peu ému qu'est-ce que je voulais dire après je pense dire le rôle des délégués départementaux oui tu es délégué local de la Gironde je suis délégué départemental de la Gironde d'accord et donc ce serait bien que Valérie explique ce qu'un délégué doit faire par an voilà vous êtes là ? oui je suis là je vais l'écouter en même temps ce que dit Eric pour suivre la conversation mais c'est c'est vrai qu'on a besoin on a 16 délégués sur toute la France mais c'est vrai qu'il nous en faudrait plus afin de faire connaître la maladie les délégués qu'on a on a dans le Rhône on a le Rhône la région PACA la Gironde avec Eric la Bretagne les Périnées-Orientales la région parisienne le Jura l'Est Angers le Maine-et-Loire on a des gens qui bougent d'autres moins là il va y avoir une soirée pas et là samedi prochain à Givor dans le Rhône organisée par notre déléguée Valérie Jimenez et ça nous permet aussi de nous faire connaître et puis que voilà de parler de la maladie parce que c'est ça c'est que les gens ne la connaissent pas parce qu'il faut savoir quand même que c'est la première cause de handicap chez les jeunes adultes après les accidents de la route c'est ça et chez les adolescents je crois que c'est le deuxième non c'est pas ça non les maladies nerveuses non c'est pas le deuxième chez les adolescents alors chez les adolescents non mais ce qu'il y a c'est qu'avant ça ne touchait pas les enfants oui or maintenant le premier cas qui a été décelé l'enfant avait 2 ans d'accord ah oui quand même ça touche de plus en plus tôt c'est ce que oui c'est ce qu'on a on en avait parlé le 26 mai dernier de ça et ça il ne faut pas l'oublier ça touche de plus en plus tôt où on rencontre des parents qui sont catastrophés sur des mails de parents me demandant quel va être l'avenir de leur fils ou de leur fille chose que je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas médecin la maladie évolue différemment d'une personne à l'autre oui c'est toutes ces choses là aussi qu'il faut voir c'est on ne peut pas savoir de quoi sera fait le lendemain c'est ce que j'ai induit je l'ai envoyé très imprévisible c'est ça qu'est-ce que je voulais dire poser des questions aussi à René à Lionel quel est le rôle exact du délégué de la Gironde qui va se passer une manifestation qui va se passer au mois de novembre est-ce que tu peux en parler alors Eric qui est notre délégué de la Gironde organise le 24 novembre un concert avec une chorale je m'en souviens j'espère que beaucoup de gens répondront à son appel et seront présents où il parlera de l'association et de la maladie aussi afin de récolter des fonds pour qu'on puisse aider d'autres malades c'est le concert que tu m'avais dit que tu nous avais parlé qui est au Taillon c'est ça tout à fait je me souviens tu m'avais parlé 24 novembre alors 24 novembre à 20h30 à l'église du Taillon c'est ça donc c'est une chorale où il y aura à peu près 40 ou 50 choristes qui chanteront dans l'église du Taillon et pas du Hayan du Taillon où j'habite et en 20h30 l'entrée sera payant et tous les fonds seront versés ensemble contre la scroise en place ça c'est bien ça pour aider les gens qui ont des difficultés qu'est-ce que je voulais dire l'association qu'est-ce que je voulais dire vous faites quel rôle vous voyez comment dire ça au niveau des malades vous les rencontrez votre rôle c'est quoi les accompagner de sortir d'isolement c'est ça c'est quoi votre rôle exactement on les accompagne aussi bien si certains ont besoin de faire des courses ou quoi que ce soit et qu'ils ne peuvent pas ça c'est bien ça c'est une aide on les accompagne aussi au niveau des papiers parce que ça c'est en France on va dire qu'on est les champions au niveau papier quand on est reconnu handicapé oui vous pensez régulièrement à renouveler alors qu'on a une pathologie qui n'est pas guérissable maintenant la guérison n'est pas envisageable donc régulièrement il faut recommencer les dossiers dossiers vous voulez parler de la MDPH je suppose comment ? vous parlez de la MDPH c'est ça exactement est-ce que c'est bien reconnu justement cette maladie par la MDPH ? alors la MDPH la reconnaît oui et non parce que déjà les délais sont très très long alors que c'est une maladie qui du jour au lendemain peut vous faire passer vous marcher le lendemain vous retrouvez en fauteuil roulant les dossiers mettent en moyenne un an avant d'être un an ? dans certaines régions il faut compter un an avant d'avoir une réponse ah vous dis donc c'est pas normal du tout non là il faut créer un petit c'est vrai tout à l'heure vous parliez du gouvernement il faudrait que le gouvernement fasse bouger les choses par rapport à ça il y a des tonnes de dossiers en attente oh là là c'est pas normal il y a des personnes qui se retrouvent en situation précaire qui n'ont quasiment plus rien pour vivre du fait que les dossiers mettent un temps fou à être réglés d'accord c'est pas normal du tout non ça vous ne le savez pas c'est un découp non il faut dire que aussi nous la France comme disait Valérie pour les papiers on est des spécialistes je veux dire que ce soit dans n'importe quelle catégorie on nous demande une tonne de papiers c'est quand même énorme et je trouve ça scandaleux qu'il faut attendre ne se serait-ce qu'un an pour avoir un dossier pour voilà quand on a une maladie comme la sclérose en plaques je veux dire elle peut faire basculer n'importe qui du jour au lendemain de l'état de valide à l'état d'invalide voire même pire et qu'il faut attendre aussi longtemps pour que cette maladie soit reconnue et donc j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau du gouvernement il est temps qu'en 2000 on est quand même en 2012 il serait temps quand même que les pouvoirs publics et le gouvernement bougent un peu leur cul pour améliorer ça voilà surtout qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle au gouvernement il y a un des conseillers du ministre de la santé qui est professeur Lyon-Camp qui est quand même à la salle pétrière à un hôpital qui font énormément de recherches au niveau de la sclérose en plaques et qui fait partie du gouvernement donc il sait très bien ce que les malades peuvent ressentir à la base quoique souvent les médecins ne sont pas psychologues ils ne pensent pas non plus à ce que peuvent ressentir les malades on est là on est des numéros sur un dossier moi personnellement j'ai une question à vous poser au niveau des médias moi personnellement c'est quelque chose qui me choque que cette maladie n'est pas assez connue qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit vraiment plus connu qu'est-ce que les médias attendent pour que ça soit plus connu en fait ils attendent quoi alors moi je vais vous dire alors il y a deux choses il y a une fois parce qu'il y a des personnalités qu'on voit régulièrement à la télé qui sont atteints de sclérose en plaques je vais vous prendre deux exemples il y a Claire Chazal qui a pris 5 minutes une fois sur la l'antenne pour annoncer qu'elle avait de sclérose en plaques d'accord ça s'est arrêté là ensuite j'ai rencontré Dominique Faroudia ah oui qui est atteint de sclérose en plaques d'accord depuis un nombre d'années lui il n'avait rien il ne veut pas en parler à la télé il ne veut pas qu'on fasse quoi que ce soit parce que il est quand même assez connu pour qu'on puisse faire une émission en parler mais pour lui c'est négatif et vous ne savez pas pourquoi ? non il ne veut pas s'intégrer il ne veut pas à la base médiatiser c'est pas normal moi je ne comprends pas c'est pas normal parce que quand on voit tous les jeux qui peuvent y avoir à la télé pour telle ou telle association oui qui veut gagner des millions qui a fait des dons appelle avec des artistes pour accompagner la maladie parce que l'espoir d'en plaques n'attend pas il ne faut pas attendre c'est pour ça que le dossier doit vite se régler une personne qui a le droit d'avoir une aide et une aide m'attendu ponctuelle immédiate en rééducation en sortie vous l'avez si bien dit et que donc c'est tout de suite et maintenant que la maladie doit être accompagnée mais pas dans ce mois dans ces mois ça évolue trop vite et voilà quoi vous avez à tout à fait raison c'est clair que c'est une maladie qui évolue très vite moi j'ai l'exemple d'une personne qui habite dans la région où je suis en région parisienne il est en centre de rééducation du fait qu'il faut faire adapter sa maison mais il n'a pas pu rentrer chez lui il a dû aller dans la famille parce que son sang il ne pouvait pas rentrer chez lui c'était inaccessible c'est pas possible même la rue était inaccessible pour lui c'est une honte c'est honte franchement c'est quelque chose que là dessus on ne comprend pas et à notre manière on crée un petit peu notre colère parce que franchement c'est pas normal une maladie comme ça aussi grave c'est très grave on entend beaucoup parler des maladies neurologiques tout ça mais est-ce qu'on ne voit pas qu'il y ait une maladie grave on entend parler d'Alzheimer par exemple sachant qu'hier c'était la journée contre l'Alzheimer et vous voyez c'est beaucoup médiatisé il y a eu la journée de la sclérose en plaques c'était en mai si je ne me trompe pas mais pour moi ça a été très mal informé c'est mal médiatisé j'en ai vu dans certains mais on n'entend pas j'en ai pas entendu dans les infos télé j'en ai pas vu personnellement ah non mais ça de toute façon ils en parlent très très peu parce que de toute façon il y a d'autres artistes qui l'ont et je ne vais pas tous les citer non plus mais c'est vrai qu'aucun ne s'investisse par contre je vais prendre l'exemple de notre parrain Ron Hanson qui ne connaissait pas la maladie qui a appris à la connaître à travers les concerts qu'on a pu organiser et puis moi-même étant atteinte de sclérose en plaques j'ai pu lui en parler ça va faire 17 ans que je l'ai donc maintenant je commence à connaître quand même la maladie à vivre avec lui s'y est intéressé et comme il dit lorsqu'il fait un concert pour les personnes atteintes de sclérose en plaques il a l'impression de prendre leur mal parce que ça lui fait mal à lui bon il leur donne du plaisir mais à lui ça lui fait du mal c'est de voir les personnes il va leur rencontre et tout il discute avec eux mais c'est dur aussi pour lui mais comme il dit ça peut paraître bizarre mais il est heureux de le faire et ça lui fait du mal en même temps comment vous l'avez rencontré c'est lui qui est venu vers vous ? alors je l'ai rencontré grâce à Grégory Baquet que je connais pas Roméo et Juliette ah d'accord ça me dit quelque chose parce que Renaud Antson est connu pour Starmania si je me trompe pas Starmania la légende de Jimmy ah oui exact c'est vrai je l'ai oublié ça je m'en souviens pas il avait remplacé Bruno Pelletier ah c'est possible je savais pas voilà et c'est vrai qu'il nous amène régulièrement des nouveaux artistes et comme l'a annoncé Eric tout à l'heure on a la chance d'avoir trouvé enfin un théâtre qui veut bien nous accueillir gracieusement le 16 février à Châtenay Malabri dans les Hauts-de-Seine très bien et là Renaud fait tout son possible pour faire venir un maximum d'artistes pour qu'on puisse remplir la salle et faire bouger les choses ça c'est bien il faut avancer au-delà de la souffrance et vraiment montrer que c'est nécessaire utile d'accompagner toutes ces personnes que la maladie soit connue le plus possible et même si on va reparler ensuite en novembre pour le Téléthon il va être encore mis sur la table il faut donner un coup de point fort décembre au Téléthon c'est décembre au Téléthon excusez-moi et donc de façon à ce que le message passe et que vivre avec vivre mieux et accompagner la sclérose en plaques là moi j'aimerais bien vous dire un petit texte que je lis lors des concerts parce qu'en début de concert je lis toujours un texte en me présentant mais il y a une petite partie si vous me permettez que j'aimerais bien vous dire bien sûr, avec plaisir l'ASEP est une maladie imprévisible qui nous fait passer de la bonne humeur au désespoir en quelques minutes c'est être très souvent fatigué ralenti dans ses activités lutter à chaque instant et chaque jour nous n'avons pas des têtes de malade on ne veut dire rien parce qu'on ne peut pas exprimer ce que l'on ressent et ce que les autres ne voient pas on ne peut plus faire les choses comme tout le monde avoir l'ASEP c'est apprendre à réorganiser sa vie adapter ses activités à son handicap et apprécier les vraies valeurs de la vie c'est magnifique voilà ce que je dis régulièrement lors de chaque concert parce qu'il faut apprendre à réorganiser sa vie et à la voir autrement et parce que un des symptômes aussi de la sclérose c'est la fatigue et à gérer c'est très difficile on l'avait dit ça aussi mais ce n'était pas marqué aujourd'hui mais on en avait parlé le 26 mai on l'avait évoqué on l'avait évoqué oui exactement c'est très difficile voilà la fatigue c'est très difficile et c'est vrai que nous ce qu'on demande au niveau de l'association déléguée c'est de faire au moins une manifestation par an pour faire connaître la maladie une seule manifestation moi j'essaie de toujours si je peux être présente lors des manifestations ou aider si je peux c'est suivant aussi mon état au moment venu et c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir à l'avance c'est aussi que les délégués que l'on a déjà aient des bénévoles on ne demande pas non c'est pas que les bénévoles soient là tous les jours, tout le temps c'est ponctuel c'est quand il y a une manifestation que les délégués ne se retrouvent pas seuls à organiser parce que les trois quarts des délégués ont quand même l'esclérose en plaques et c'est fatiguant d'organiser une manifestation ah oui quand même c'est bien important de vous le dire ah oui d'accord vous avez parlé de délégués dans la région PACA il se situe où exactement ? à Digne-les-Bains d'accord oui parce que moi je suis de Ciceron donc c'est pour ça que je posais un peu la question pour savoir où c'est qu'il se situe il a Digne-les-Bains mais c'est vrai que les délégués ont vraiment besoin de bénévoles franchement ils ont besoin de bénévoles donc si là les gens nous écoutent voilà nous l'association on a besoin de délégués ça dans toutes les régions et surtout de bénévoles et aussi que les gens viennent nous rejoindre en tant qu'adhérents parce que l'association ne veut pas fonctionner non plus sans adhérents bien sûr on fait des tas de choses mais on a besoin d'avoir du soutien aussi derrière d'ailleurs là-dessus j'ai la brochure sur moi bon déjà l'adresse je peux la donner l'association nationale donc l'association Ensemble contre la sclérose en plaques 1 rue du Nord 92 160 Anthony alors A-N-T-O-N-Y il y a un numéro de téléphone si c'est toujours le même 06 06 82 07 50 99 donc l'adhésion simple coûte 15 euros oui à l'année à l'année on peut aussi faire des dons à partir de 25 je soutiens contre la sclérose en plaques je fais un don de 25,50 même ce que vous voulez même 1 euro ça vaut le coup ah tout à fait oui c'est un déjeuner tu peux donner le site internet qui adresse mail si on s'est donné 1 euro on serait très heureux alors le site internet exact parce que je suis dessus 3w.ensemble-contre-la-sep.fr c'est intéressant c'est important de dire sep.sep parce qu'il y en a qui qui confondent voilà et puis au rappel en rappelant que maintenant ils peuvent aussi également faire les dons en ligne oui oui exact on peut maintenant les gens peuvent faire leurs dons en ligne directement via le site sur votre site directement c'est ça ? oui d'accord excusez-nous pour la moto on peut oui par Paypal en plus par Cardoncaire je vois ça exact voilà il y a toutes les infos dessus il y a plein d'infos intéressantes pour ceux qui il y a encore les informations sur les livres en plaques en détaillé sur les aides et les droits que les malades ont aussi également et puis il y a toutes les adresses aussi des réseaux les réseaux sep ça c'est très important avec les noms des gens avec les mails aussi alors par contre je n'ai pas votre mail est-ce qu'on peut vous contacter par mail ? oui bien sûr alors c'est le cas ensemble contre la sep tout attaché oui arrobase free.fr donc ensemble contre la sep arrobase free.fr oui voilà ça c'est important au cas où si quelqu'un veut vous se renseigner qui veut vous rejoindre votre association c'est important c'est important tout à fait et puis c'est vrai qu'il faut quand même souligner le travail de tous les délégués parce que comme Eric avec son handicap la maladie voir tout ce qu'il fait on peut lui dire franchement si c'était médiatisé on pourrait franchement l'applaudir pour le travail qu'il fait merci c'est énorme et ainsi que d'autres délégués d'autant plus que vous avez dit que les trois quarts vivent avec cette maladie des délégués c'est ce que vous avez dit c'est quand même c'est énorme beaucoup de délégués ont la sclérose en place tous ou les trois quarts ? les trois quarts les trois quarts c'est ça même plus les trois quarts oh là là moi je dirais que ça c'est encore plus beau c'est encore plus beau et plus fort ils se battent pour l'association donc ça serait bien que des gens que ce soit dans le Rhône en Gironde en Bretagne dans le Maine-et-Loire ou quoi que ce soit ils aillent des bénévoles pour leur donner un coup de main parce que c'est franchement c'est très dur et il y en a beaucoup qui travaillent aussi en plus oui c'est vrai ils continuent à travailler et je peux vous dire qu'ils mettent tout leur cœur au niveau de l'association et c'est ce qui rend encore plus beau votre association justement parce que franchement avoir des délégués qui sont délégués c'est ce qui rend encore plus beau et plus fort votre association je trouve et dommage moi je trouve ça serait bien ça le mérite d'ailleurs d'être plus connu franchement j'espère franchement que vous allez aboutir à quelque chose de fort de concret qu'on va arriver ensemble à faire connaître cette maladie parce que franchement je trouve ça vraiment encore lamentable que cette maladie ne soit pas plus connue que ça et quoi qu'il en soit elle sera toujours là pour vous épauler pour vous aider c'est très aimable à vous et c'est vrai que on remercie quand même aussi notre parent Ron Hanson bien sûr parce que voilà il a quand même beaucoup de travail à côté et il s'investit énormément au niveau des malades parce que je vois qu'après chaque concert il ne se sauve pas il ne part pas tout de suite il va à la rencontre des malades ça c'est bien ça il va discuter avec eux ça c'est bien ça et moi je dirais encore il va discuter avec les malades même les trois quarts des artistes qui viennent vont discuter avec les malades vont à leur rencontre c'est ça qui est bien c'est pas voilà j'ai fait un concert au revoir non non oui je vois ce que vous voulez dire oui je vois ce que vous voulez dire c'est à dire que voilà il est humain qu'il est paparain pour 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 se rendre voilà pour médiatiser non il s'engage à fond c'est à dire que quand il fait quelque chose c'est ça que vous voulez dire déjà Ron Hanson n'est pas énormément médiatisé or il a sorti un album là qui s'appelle Opéra Rock qui est magnifique il n'est pas médiatisé depuis c'est vrai c'est vrai j'en ai pas entendu parler ça descendre aux enfers oui également dans un livre mais c'est vrai qu'il fait énormément pour l'association c'est ça qui est important et il fait de réunir ses artistes enfin ses amis artistes qui veulent bien venir aussi et ça je le répète ils viennent tous bénévolement les artistes et les manifestations vous en avez fait ou pas parce que vous dites que vous faites des manifestations ah par contre oui c'est ça la question que je voulais poser les manifestations que vous voulez faire c'est dans une ville à Paris ou vous voulez le faire ça serait peut-être mieux de le faire dans chaque ville où il y a les réseaux alors c'est dans chaque ville où il y a les réseaux comme là ce samedi prochain comme je l'ai expliqué tout à l'heure il y a une soirée Paella qui est organisée à Jivor ensuite le 13 octobre il y a un repas entre malades et non malades puisqu'on ne veut pas que les personnes atteintes de scéros en plaques se retrouvent mis d'un côté c'est à dire que les handicapés d'un côté et les valides de l'autre ça permet mélanger tout le monde ça permet que les gens puissent nouer de nouveaux contacts aussi parce qu'il y en a qui n'ont pas peur de la maladie parce que moi je sais qu'on m'a posé souvent la question est-ce que c'est contagieux ? ah non c'est pas contagieux ah bah oui mais beaucoup de gens ignorent ne connaissent pas donc est-ce que c'est contagieux ? vous avez des plaques sur le corps ? c'est des questions qu'on nous pose régulièrement d'accord non parce que est-ce que vous avez prévision de faire une manifestation nationale par exemple la semaine de la scéros en plaques en mai ? si on arrive à avoir une salle gracieusement oui voilà c'est qu'on aimerait bien ce qu'on souhaiterait nous au niveau de l'association et le parrain aussi ce qu'il souhaiterait c'est qu'on arrive à faire des concerts dans toutes les régions déjà où on a des délégués d'accord voilà et ce qui en de plus parce que bon c'est vrai que ça coûte quand même de l'argent donc il faut qu'on trouve des partenaires des sponsors parce que ça a un coût quand même d'organiser un concert surtout en province parce qu'il faut compter l'hôtellerie le transport etc il ferait aussi venir des artistes locaux d'accord il ferait un casting il ferait venir des artistes locaux et sur le côté prévention parce que ça c'est quelque chose de très important moi je trouve que ça serait bien aussi de faire de... j'ai vu il y avait 16 vidéos sur la sclérose en plaques qui a été très très bien fait qui donnait tous les détails c'était un médecin je ne sais plus ce qu'il s'était on en avait pas on l'avait passé mais est-ce que au niveau prévention je ne sais pas dans les écoles ou dans les... est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose au niveau prévention ? alors c'est vrai que la prévention ce serait plutôt par rapport pas par rapport à la sclérose en plaques mais par rapport au regard par rapport au handicap c'est ça oui parce que les enfants sont beaucoup plus réceptifs que les parents oui donc c'est vrai que ça serait bien si les mères adjoints chargés de l'éducation nous permettaient de pouvoir aller dans les classes de primaire expliquer le handicap ne serait-ce qu'il leur faire tester un fauteuil roulant ou des lunettes de malvoyants parce que moi je vois je fais partie de la charte de l'Handicap d'Anthony quand on fait des journées de sensibilisation les gens ne veulent pas tester les fauteuils roulants ni quoi que ce soit ils ont peur et pourtant ça peut arriver à n'importe qui et voilà ça peut vous arriver du jour au lendemain c'est ça peut-être d'une maladie ou d'un accident de voiture c'est ça c'est ce qu'on a dit tout le temps c'est ce qu'on dit tout le temps d'ailleurs les gens sur le regard je ne comprends pas pourquoi il y en a qui ont peur oui c'est ça c'est plutôt la peur d'être comme ça je suis désolé demain on peut avoir un accident comme vous dites un accident de la route on peut avoir on peut perdre son logement on peut perdre il faut arrêter de dire qu'on n'est pas on n'est pas invincible donc les gens oui donc voilà c'est vrai que c'est le regard des gens aussi qui ont échangé parce qu'une personne moi je vais prendre mon exemple c'est vrai que je ne suis pas en fauteuil roulant comme Eric ou sur béquilles aussi je me mets à tituber ou à tomber les gens se disent tiens en passant tiens elle est bourrée ah bon carrément et personne ne vous aide c'est ignoble quoi oui donc il faut se battre pour donner un autre regard sur le handicap le handicap en général parce que pas forcément sur la sclérose en plaques mais en se disant que c'est un handicap la sclérose en plaques il faut des trucs clairs mais oui vas-y René au niveau des bouchons est-ce que la collecte continue toujours pour avoir des fauteuils pour les handicapés il y a toujours cette école nationale où chacun avait mis en route et donc c'est toujours important aussi de cette participation de façon à tant de bouchons permet un fauteuil pour accompagner un handicapé oui mais ce qui me choque moi j'ai peut-être été cash ça a peut-être choqué certaines personnes quand je vois par rapport au Téléthon quand on sait qu'à Ivry il y a un centre qui est rempli de fauteuils roulants qui sont entassés qui sont en train de rouiller alors qu'on sait le prix d'un fauteuil roulant ça serait bien voilà qu'ils puissent en faire profiter des personnes qui en ont vraiment besoin au lieu que ça s'entasse d'accord parce que c'est pas il faut savoir que quand vous prenez un fauteuil électrique les feux c'est une option les pneus anti-crevaison c'est une option ça personne n'en s'en rend compte et ça coûte énormément cher alors que sur un vélo c'est obligatoire ne soit-ce que la lumière en parlant du Téléthon il y a un petit est-ce qu'il y a une petite partie qui est reversée pour la sclérose en plaques ? au niveau de l'ARCEP je prends la fondation ARCEP oui parce que c'est la recherche d'accord c'est pour ça que moi j'ai voulu créer l'association Ensemble contre la sclérose en plaques pour les malades et c'est vrai que si on arrive à développer assez l'association c'est de créer une maison de vacances parce que pour les familles c'est lourd au bout d'un moment ça leur permettrait aussi de s'imposer parce qu'il faut penser aussi à l'entourage de la personne qui est atteinte de la sclérose d'accord par contre ça serait bien que au Téléthon je suppose qu'ils vont en parler de la sclérose en plaques j'espère l'année dernière un petit peu j'ai entendu mais vraiment très peu très peu je l'ai vu un tout petit peu mais c'est vrai que ça a été rapide c'est dommage je pense que ça serait bien bon c'est vrai que c'est pas une maladie en fait il y a des maladies parce qu'en plus le Téléthon c'est plus c'est les maladies qu'on appelle ça déjà les myopathes les myopathies merci c'est ça que je cherchais donc c'est peut-être pour ça que mais ça reste quand même une maladie je suis désolé neurologique et qui mérite quand même d'être en parlé ça reste un handicap et j'espère que dans les futurs Téléthon que cette maladie soit soutenue soutenue on peut dire ça comme ça moi c'est ce que je souhaite aussi et c'est vrai que comme je le redis c'est aussi aider les malades la recherche c'est une chose mais les malades ont besoin d'aide aussi ont vraiment besoin d'aide et il faut que les dossiers ça avance plus vite parce que les gens se retrouvent en état de précarité énorme là on parle du dossier MDPH voilà c'est tout à l'ensemble c'est parce que les gens se retrouvent perdus déjà quand on leur annonce qu'ils ont la sclérose en plaques c'est un coup près qui leur tombe quand même sur la tête ensuite suivant l'évolution moi je sais qu'il y en a qui perdent leur emploi à cause de ça du fait de la maladie bien sûr malheureusement ils sont licenciés parce qu'ils se font un ton de sclérose en plaques discrimination en passage voilà discrimination il y a tout ça qui est rentré en ligne de compte c'est pas parce qu'on a la sclérose en plaques on ne peut plus rien faire il faut voilà on est des personnes comme les autres ah oui je confirme on a Eric devant nous il est comme tout le monde il n'y a rien à dire là dessus c'est pas parce que voilà ça touche énormément le système nerveux que ça fait des comment dire ça des légumes quoi en gros ils sont capables de faire des choses que d'autres que certains d'ailleurs ne sont pas capables de faire au passage donc exactement et je pense que quand on est malade et je le vois par rapport aux délégués qu'on peut avoir comme Eric comme Valérie comme Christian comme Virginie comme j'ai pas tous les cités Denis enfin bon j'ai pas tous tous les cités qui font un boulot énorme alors qu'ils sont malades et et ça ils ont un mérite fou pour ça ça là dessus oui je confirme franchement d'autant plus respect parce que bon par là des symptômes de la fatigue par rapport à la maladie plus les actions qui sont menées par tous les délégués qui demandent pas mal d'énergie aussi avoir encore cette énergie de donner de leur personne par tous ces symptômes parce qu'il y a aussi les comment dire les traitements qui sont qui sont lourds à porter à faire quoi et donc avec la fatigue de la maladie plus la fatigue donc de l'énergie qui est donnée pour pour les événements que vous donnez via l'association moi je dis quoi voilà chapeau je veux dire il faut il faut quand même encore avoir de l'énergie pour ça parce que même Eric pour avouer jamais d'organiser comme lui sa chorale ça prend plus de 6 mois Eric c'est comme ça Valérie qui est dans le roux au Nagivor pour la soirée Paella c'est pareil c'est 6 mois de travail pour organiser pour trouver des sponsors trouver des lots pour la tombola pour en permanence passer coup de fil faire des courriers se déplacer c'est un boulot monstre je confirme et les gens voilà c'est ça qui fera qu'ils se rendent compte c'est que des fois on peut croire qu'on ne fait rien au niveau de l'association mais par derrière il y a un boulot qui est fait qui est énorme Eric c'est pareil avec le concert qu'il va faire à l'église avec la chorale c'est un boulot de longue haleine je confirme mais les gens ne s'en rendent pas compte et c'est ça qui est bien dommage et puis un travail en plus d'une personne qui est malade il y en a certains qui sont encore plus fort moi je trouve ça énorme qu'eux-mêmes qui en plus justement on parle de la fatigue qui ont des traitements et qui font à côté on ne s'en rend pas compte mais ils font un boulot remarquable c'est ça le problème les gens ne le voient pas et pourtant voilà quoi tout ce qui est fait en amont parce que il y a tellement de choses à prévoir ou même l'organisation d'un concert avec la SACEM et tous les papiers c'est ça aussi ce qui est dingue c'est que comme nous sommes une petite association qu'on n'est pas médiatisé il faut savoir que lorsqu'on fait un concert et qu'il y a des artistes comme Ron Hanson Pablo Villafranca là il y a Sormand Francis Lalanne peut-être Pascal Obispo etc partout aussi de Fort Boyard on doit payer la SACEM ah oui les droits d'auteur les droits de diffusion et oui malheureusement alors que les grandes associations ne les payent pas ça c'est pas normal par contre ça je suis pas d'accord sur ça on est obligé d'association on est obligé de payer la SACEM il faut l'égalité pour tout le monde je suis d'accord c'est pas normal les grandes associations comme tout le monde doivent payer comme tout le monde et la SACEM c'est pas le cas ah non c'est pas normal franchement non je vois pas pourquoi nous on doit payer justement la SACEM alors qu'on est une petite association on essaye de voilà on est là pour aider et il y a des tas de choses qui sont illogiques je comprends et moi je fais là de ma part en tant que présidente je fais ici tous tous les tous mes délégués ceux qui ils se reconnaîtront qui bossent énormément pour faire connaître l'association une grande d'ailleurs une grande pensée pour eux parce que franchement s'ils nous écoutent franchement bravo parce que il y en a qui vous écoutent parce que j'ai vu sur Facebook il y en a qui avaient commencé à marquer des petites choses sur Facebook ou sur le mur à Eric ? pas sur le mur à Eric ou sur le vôtre peut-être un message privé avec une des déléguées qui justement s'était branchée aussi et il y en a beaucoup qui ont dû se brancher il y en a qui n'arrivaient pas à vous capter donc ils attendent le podcast ça sera posté ce soir ou demain voilà parce que nous après on va le rediffuser sur notre page officielle de l'association de Facebook aussi pour que tout le monde puisse entendre ce qui se sera dit pendant l'émission donc ça va être diffusé énormément et repartagé après chaque personne va repartager et on va demander ce que ça tourne en permanence en tout cas une chose est sûre on dit chapeau pour tout ce que vous faites un grand chapeau c'est pas chapeau c'est de donner le sourire à des personnes on n'a pas besoin de merci juste un sourire ça vous donne beaucoup de c'est une grande récompense de voir le sourire sur une personne qui est lourdement atteinte ou même moins mais de voir ne serait-ce qu'un sourire ça vaut tout l'or du monde je suis d'accord avec vous pour ça mais quand même c'est vrai que ça mérite quand même par rapport à votre association franchement si je dis chapeau dans le sens que ce sont des malades eux-mêmes qui font vivre cette association les délégués je pense à eux en premier donc franchement c'est sur ça que je voulais dire chapeau parce que ça me touche je trouve ça vraiment fort et c'est ça qui me touche en fait j'étais même pas au courant parce que je l'apprends que les délégués c'était des personnes qui étaient malades donc j'avoue que ça fait quelque chose ah oui ils se sentent concernés ils veulent s'investir et comme on dit souvent ça nous booste aussi parce que lorsqu'on ne travaille plus ou quoi que ce soit par rapport à la maladie quand on a quelque chose à organiser ça nous booste ça nous fait aller de l'avant je suis d'accord se renfermer sur soi-même ça nous fait aller de l'avant oui René oui d'attent plus que les délégués qui comprennent bien la maladie ils sont à même d'évoquer de l'expliquer de montrer qu'une personne n'est pas un rebut au contraire quelqu'un qui veut vivre mieux avec et donc cet accompagnement doit être suivi et inséré dans la société au quotidien c'est comme je disais tout à l'heure lorsque je vous ai lu l'architecte c'est réapprendre à adapter ses activités et apprécier les vraies valeurs de la vie c'est ça aussi c'est que je pense que les malades du coup apprécient différemment les vraies valeurs de la vie c'est ça exactement et c'est ceux qui peuvent le plus représenter justement je ne sais pas comment expliquer oui d'accord Eric il me faisait un signe qui comment vous dire c'est ceux qui sont le plus aptes à parler justement de cette maladie tandis que il faut le vivre pour comprendre et pour faire comprendre aussi surtout comme vient de faire d'ailleurs Eric sur son livre là-dessus j'ai lu son livre à Eric et c'est vrai qu'on se reconnait dedans en tant que malade du fait qu'on a tous plus ou moins le même parcours au niveau des hôpitaux des examens de l'attente parce que bon pour avoir des rendez-vous c'est 6 mois pareil chez le neurologue c'est 6 mois enfin bon il y a plein de choses on se reconnait dans son livre ce qui est bien c'est que quand l'entourage le lit le livre parce qu'il y a des fois aussi l'entourage ne comprend pas quand on dit on est fatigué etc arrête un peu de dire que t'es fatigué t'as rien à faire aujourd'hui mais c'est pas parce qu'on a rien fait qu'on n'est pas fatigué c'est vrai c'est la maladie qui veut ça et c'est vrai que son livre à Eric est intéressant aussi c'est pour l'entourage pour qu'ils nous comprennent mieux et puis apparemment d'après ce que j'ai compris c'est le seul livre qui parle de la sclérose en plaques c'est ça ? il y a eu la garde des nerfs aussi la garde des nerfs tu me l'avais dit à l'heure c'est vrai il y a eu cette plaque masquerose aussi d'accord voilà mais il n'y en a pas pas énormément c'est vrai que pour l'instant c'est encore très mal connu et à croire qu'on fait peur aux gens quand on fait quelque chose moi j'ai pu le voir ici en allant distribuer des plaquettes pour faire connaître aux gens les gens voilà on leur distribue le horizontal qui recule d'accord donc après c'est faire changer les mentalités faire changer mais ça c'est quelque chose qui est difficile et le regard sur le handicap c'est encore beaucoup plus dur et c'est quelque chose que là dessus je connais que je suis très très à cheval sur ce point c'est pour ça que ça me touche profondément ce que j'entends j'en perds même mes phrases alors c'est pour vous dire donc je suis assez voilà donc il faut absolument donner un autre regard sur la maladie et qu'elle soit bien comprise de chacun et chacune d'entre nous exactement parce que c'est le problème voilà c'est ce qu'il faut qu'on arrive à toucher c'est vraiment un gros média et qu'on puisse parler de la maladie en faisant venir des neurologues également et pas faire une émission que médicale mais aussi avec des artistes avec nos parrains essentiellement mais voilà qu'on en parle que les gens n'aillent pas peur c'est pas contagieux ça ne s'attrape pas comme ça c'est voilà c'est c'est pas prévisible on peut très bien se coucher un soir être très bien et le lendemain matin on peut pouvoir bouger sans savoir pourquoi et c'est après en faisant des tests voilà qu'ils découvrent qu'on a une sclérose en plaques d'accord c'est très c'est une maladie qui est très très sournoise en tout cas on vous remercie beaucoup beaucoup pour votre pour votre intervention et donc merci Valérie j'espère que tous ces concerts vont mobiliser autour de la sclérose en plaques l'information que vous avez sur le site internet à toute fin utile à toute aide utile n'hésitez pas chaque soutien est important et bien sûr comme dit Eric vivre mieux au quotidien avec la CEP c'est possible et c'est avec vous tu l'as tu l'as en tête le nom de ensemble contre la sclérose en plaques parce que je cherchais j'ai pas trouvé donc sur Facebook tu l'as ensemble contre la sclérose en plaques tu l'as d'accord la page Facebook de l'association oui tout à fait et tu as aussi une page Facebook en passage tu peux borger Eric pour recevoir tous les soutiens également je tiens à préciser que tu as pas mal de soutien dans ta page beaucoup de soutien j'espère que Isabelle va se reconnaître j'espère que Stéphanie va se reconnaître j'espère que Sylviane va se reconnaître j'espère que Dominique va se reconnaître j'espère que Christine va se reconnaître et j'espère qu'ils vont appeler j'ai oublié de parler de Bronx parce que t'as marqué j'ai vu marqué dans ta page Facebook que le chien est le meilleur ami de l'homme et de la femme tu veux pas j'aime beaucoup la photo du chien de Bronx sur ton sur ton couverture c'est un roi d'or c'est un bébé c'est tout en fin de compte l'animal ne juge pas dès le matin il fait la fête même s'il n'a pas de bonne humeur il vient te voir il ne juge pas il ne dit rien il ne parle pas mais en tout cas lui il est là pour passer une bonne journée parce que c'est un bon compagnon un bon compagnon alors j'ai trouvé la page de la sclérose en plaques j'ai un témoignage qui est sur la page alors elle s'appelle Sylvie elle dit bonjour à tous je me présente Sylvie on m'a déclaré une CEP en 2008 tout a commencé par de l'hypertension rien à voir avec la CEP évidemment et en mars 2008 j'ai fait un accident ICHEMI alors ICHEMI que je crois qu'on dit ça transitoire l'IRM fait pas de soucis majeurs à part une sensation d'engourdissement sur le visage qui s'est allé au fil des semaines mon neurologue après quelques temps de repos me revoit et là perte partielle de la vue et de l'ouïe apparemment les oreilles sont touchées aussi du goût aussi et toujours cette sensation d'engourdissement du visage grosse fatigue perte de l'équilibre ensuite de nouveau IRM de l'IRM découverte de plaques de l'encéphale sur l'encéphale le verdict tombe j'ai une sclérose en plaques il faut préciser qu'à l'adolescence jamais eu des problèmes de vue et à l'oeil mais qui n'avait rien trouvé car pas d'IRM ou alors on ne m'a rien dit donc trois perfusions de solumédrol et je retrouve au fur et à mesure des semaines la vue et l'ouïe mais avec des séquelles depuis ce temps grosse fatigue en plus de tout cela on s'aperçoit un peu plus tard que j'ai une hernie discale je ne dirais rien là-dessus au cervical qui touche la moelle aussi opération trop risquée ensuite coup de massue je suis en invalidité et j'avoue n'être plus du tout moi-même depuis quatre ans je laisse le temps au temps et je n'ose plus même aller voir mon neurologue de peur que je ne sais pas quoi mais là je vais reprendre rendez-vous car j'ai souvent des petites poussées j'en parle à mon médecin traitant pas longue mais embêtante une histoire de fou car entre la sclérose en plaques et l'hernie discale il faut faire le tri moi avec le temps j'y arrive mes durs durs mais je suis très positif malgré des pics de baisse de morale donc voilà c'est un petit témoignage qui est sur la page justement ça s'appelle alors j'ai le titre exact c'est tous ensemble contre la maladie sclérose en plaques voilà la page exacte donc n'hésitez pas à visiter cette page vous pouvez dire qu'il y a des témoignages assez forts sur cette page allô oui bonjour je suis Sylvie l'épouse d'Eric déjà je voudrais saluer l'exposé brillant de Valérie ah oui et surtout indiquer surtout à tous les malades de de se tourner vers les associations pour se faire aider comme nous on l'a fait et de se tourner vers les services sociaux de façon à ne pas se trouver seule face à la maladie ça c'est extrêmement important pour pouvoir garantir un niveau de vie correct et ne pas se trouver dans la précarité ça c'était déjà le premier message qui était un message global par rapport à tous les malades très bien voilà concernant mon homme qui est en ligne et je sais qu'il m'entend on prend bien son de lui ne vous inquiétez pas voilà je sais qu'actuellement il vit une période difficile je sais que la tour de Gacy c'est bon pour ceux qui sont de la région bordelaise en tout cas qui est un hôpital de rééducation c'est quelque chose de très difficile à vivre je voudrais l'encourager dans sa démarche actuelle pour qu'il continue même si c'est très compliqué pour lui de voir des gens extrêmement diminués et extrêmement handicapés de façon différente de lui parfois voilà il faut qu'il persiste encore quelques temps au moins avant d'abandonner parce que je pense que c'est quelque chose qu'il peut lui apporter beaucoup dans l'amélioration de sa motricité par exemple voilà donc j'espère Eric que tu m'entends je t'entends jusqu'au bout voilà et surtout je voudrais que tu ne perdes pas espoir parce que tu as comme tu le vois aujourd'hui beaucoup de gens qui te soutiennent voilà je vous en remercie voilà et que toute ta famille est avec toi ta petite femme tes enfants les enfants et le bronze et le bronze les bébés voilà le naro voilà voilà donc c'est surtout ça que je voudrais souligner surtout ne pas perdre espoir parce qu'il y a toujours à un moment donné toujours une personne à qui on peut se raccrocher il faut que Eric il faut que tu tiennes le cap malgré toutes les difficultés parce que tu sais que nous sommes là on a besoin on a besoin de toi merci oui bonjour oui je suis Stéphanie une amie d'Eric donc bonjour Eric bonjour Stéphanie c'est gentil d'avoir appris j'ai parlé de toi donc je parle à Sandy c'est la dame qui a des problèmes au niveau des yeux d'accord voilà c'est ça on va dire que en fait le masque rouge c'est tout le temps centré sur les yeux j'ai jamais eu de problème autrement donc j'ai fait une stagmus diplopie et puis là depuis un moment j'ai l'impression c'est à dire que vous même vous vivez avec la maladie c'est ça d'accord oui ça fait 14 ans et demi ah quand même oui oui mais bon ça va je veux dire ça va mais j'ai quand même un souci au niveau de la pu on va dire que ma vue baisse d'accord donc c'est pas c'est pas très handicapant parce que bon ben ça va quoi je me déplace c'est pas de soucis je vais délantir tout va bien je veux dire mais c'est quand même un petit peu gênant là je trouve votre émission bien parce que j'espère de faire sortir cette scloreuse un peu de l'ombre parce que comme on disait tout à l'heure on n'en parle pas et c'est assez horrible on va dire de ne pas en parler c'est pas normal parce qu'avec le nombre de cas qu'on a eu à savoir un cas de plus toutes les 4 heures c'est beaucoup et c'est une maladie qui est passée sous silence voilà justement vous avez l'occasion d'en parler donc vous qui vivez la maladie est-ce que vous avez peut-être est-ce que vous avez bon je vous pose la question comme tout le monde est-ce que vous avez un petit message un petit coup de gueule à passer sachant que vous même vous le vivez oui j'ai un gros coup de gueule à passer j'ai un gros coup de gueule énorme en fait et donc je vais citer le nom d'un vaccin l'hépatite B peut-être que ça va déranger je ne sais pas on est quand même beaucoup de personnes qui ont été fait vacciner contre l'hépatite B et qui ont déclenché les sclérose en plaques après et je pense justement qu'en fait on ne parle pas de nous par rapport à par rapport à ce vaccin voilà pour nous mieux taire la sclérose en plaques pour ne pas reparler de ce vaccin hépatite B dans la tête des gens voilà parce que normalement ce que je ne comprends pas c'est que normalement les causes sont inconnues de la maladie oui les causes sont quand même inconnues mais moi j'ai le cas d'une personne un ami aussi un ami de Facebook oui on est beaucoup d'amis sur Facebook qui a déclenché une sclérose en plaques deux semaines après avoir fait son vaccin hépatite B il avait 37 ans il a 32 ans maintenant donc voilà il a 15 ans il traîne ce boulet avec lui alors qu'avant ce vaccin il allait très bien donc mon cas personnel aussi sous visuel un mois après m'être fait vacciner aussi donc il n'y a pas photo et voilà en tout cas on va sur les forums il y a pas mal de personnes qui tous des coups de gueule parce que ils sont conscients que s'ils sont malades c'est à cause de ce vaccin mais bon chute pas un mot il ne faut pas en parler il y a trop d'argent en jeu donc dans ces cas-là on ne parle pas de sclérose non plus comme ça voilà c'est parfait donc on nous rend malades et voilà et j'aurais voulu savoir déjà tes handicaps invisibles oui allez parle-moi-en mes handicaps invisibles invisible invisible c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'extérieur en fait je ne vois pas l'extérieur ben handicap malheureusement je nage plus je cours plus je ne marche plus je n'écris plus tu ne conduis plus tu as dit aussi je ne conduis plus voilà c'est que du plus 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 en 20 ans je suis restreint à 600 à fauteuil et à temps bonjour bonjour c'est Sylvie oui et bon j'ai une sclérose en plaques comme Eric comme Eric voilà j'ai une sclérose en plaques la même qu'Eric et je suis obligée de travailler parce que ce n'est pas reconnu donc je n'ai droit à rien vous n'êtes pas reconnue chez vous je suis reconnue handicapée d'accord dans la fonction publique on est reconnue handicapée mais on n'a droit à rien ça veut dire que vous êtes reconnue travailleur handicapé mais vous n'avez pas là vous ne percevez pas la hache parce que vous n'êtes pas parce que vous n'êtes pas parce que vous êtes d'accord donc je suis obligée de travailler plein temps même si c'est dur donc encore là où je travaille on m'a aménagé un travail parce qu'à l'origine j'étais cuisinière d'accord maintenant ils m'ont mis dans les bureaux mes collègues sont super sympas mais bon ce n'est pas évident quoi et sans indécrétion vous faites quoi dans la vie je travaille dans une mairie d'accord donc vous faites plus de la bureautique là ils m'ont mis dans la bureautique d'accord parce que j'étais cuisinière à cuisinière ce n'est pas possible physiquement ce n'est pas possible c'est clair donc là ce n'est plus possible et c'est vrai que par moments on ne se sent pas soutenu et tout d'accord après je sais qu'elle évolue pour l'instant je peux encore mâcher avec une canne quand il faut autrement j'ai mon permis qui est valide je l'ai fait valider pour plus de sécurité mais c'est vrai que je ne la laisserai pas m'avoir mais je sais qu'elle évolue constamment je voudrais contre le coup de gueule que je voudrais passer aussi et là c'est pour j'espère que Lionel ne m'en voudra pas par rapport aux automobilistes mais je trouve ça dégueulasse que la plupart des gens en voiture se gardent sur les places réservées pour handicapés et ça c'est intolérable aussi ce manque de respect je suis tout à fait d'accord avec toi mais il y en a tu sais tout à fait qui ne t'en voudra pas Lionel puisqu'il a pensé on en a parlé la semaine dernière de ça donc c'est un sujet qu'on a parlé il a raison il a raison justement pourquoi je dis ça c'est parce que tout à l'heure on s'entend d'avoir préparé le centre il y a une personne qui s'est gardée sur une place handicapée gentiment je lui dis que c'est une place handicapée il m'a dit d'aller me faire enculer oh putain c'est bravo et t'as carrément dit ça direct quoi le mec il m'a dit allez vous faire enculer mêlez-vous de ce qui vous regarde alors justement en sachant qu'à Capasso il y a des handicapés alors il y a une association d'handicapés alors si on dit ça il y a des handicapés il y a une autre place qui dit il va te faire enculer excusez-moi du peu quoi que font les forces de l'ordre bah de toute façon il y a rien je me demande désolé pour l'insulte mais là franchement il y a trop c'est trop et je crois que il est temps de mettre un terme à ça merci Alex moi personnellement j'aurais tendance à pousser un petit coup de gueule et je pense que ça a déjà été dit dans l'émission c'est que les neurologues ne connaissent pas suffisamment la maladie n'écoutent pas assez des patients et il m'arrive moi personnellement régulièrement de me retrouver en face de neurologue compétent théoriquement et de les informer de l'existence de certaines choses d'un point de vue médical donc je ne trouve pas ça normal justement l'évolution de ta maladie entre mai et aujourd'hui apparemment ça s'est vraiment dégradé dégradé énormément oui à quel niveau à quel point quel niveau au niveau de la marche je marchais encore il y a deux ans 500 mètres je marche 10 mètres du malheureusement je ne marche plus très peu en canne je suis en déambulateur maintenant carrément puis là tu conduis pas tu peux prendre des transports en commun t'es pas à pied quand même c'est ma femme qui vient me chercher mais je pense qu'elle a oublié de venir me chercher elle doit nous écouter elle doit se dire tant qu'on n'a pas fini t'inquiète pas Sylvie on te le rendra t'inquiète pas du moment qu'il est en forme c'est principal donc t'inquiète pas on prend bien son doulu je te le dis donc t'inquiète pas je crois que t'avais un quiz oui bien sûr alors j'ai un petit quiz question alors on va voir si vous avez bien retenu sur la sclérose en plaques déjà est-ce que question numéro 1 alors c'est du vrai ou faux elle se déclare après 20 ans faux et bien moi j'ai vrai alors peut-être qu'il faut que je m'explique il y a un cas qui a été décelé à 2 ans alors je vais peut-être j'ai des explications donc dans la majorité des cas la sclérose en plaques survient autour de 30 ans mais elle peut aussi se déclarer après 40 ans et chez l'enfant elle est très rare il s'agit d'une maladie inflammatoire qui touche le système nerveux central donc le cerveau et la moelle épinière entraînant la formation de lésions en plaques d'où son nom d'accord est-ce que c'est logique c'est plus t'as raison donc là facile comme question est-ce qu'on connait sa cause est-ce qu'on connait la cause de la sclérose en plaques non et oui d'où elle arrive d'où elle vient oui parce qu'aujourd'hui on a appris beaucoup sur l'histoire de l'hépatite B mais est-ce que dans l'origine non la base non on a la base d'un faux qui nous permet de nous dire d'où elle vient exactement enfin de quoi donc moi j'ai faux bien sûr donc son origine reste inconnue même si des facteurs environnementaux sont suspectés donc on en a parlé aujourd'hui comme des agents infectieux mais ce n'est pour l'instant qu'une hypothèse sous l'influence de certains gènes encore à identifier ces facteurs provoqueraient un dérèglement du système immunitaire celui-ci se retournerait alors contre la myéline c'est une gaine qui entoure les voies nerveuses du système nerveux central en revanche les spécialistes connaissent mieux les mécanismes inflammatoires impliqués dans le développement des lésions ce qui a déjà permis de mettre au point des traitements spécifiques c'est vrai tu me confirmes-moi surtout Eric si tout est vrai ah c'est vrai je ne te coupe pas d'accord très bien alors là aussi facile on va voir si là tu ne réponds pas à la question parce que tu le sais est-ce que les femmes sont plus souvent atteintes que les hommes là je réponds à la question on connaît tous les deux la réponse là-dessus on en a parlé deux fois déjà moi personnellement je dirais oui d'après les témoignages qu'il y a eu les femmes sont plus fragiles que les hommes je tiens à préciser je tiens à préciser qu'on en a parlé au début de l'émission donc René tu n'étais peut-être pas là mais tu le sais quand même on en a toi qui connais dans Excentrique et qu'on en a parlé le 26 mai tu es obligé de le savoir la réponse mais moi je pense que c'est identique mais bon que les femmes elles se dépensent plus peut-être que les hommes et donc vu leur état physique elles seraient plus fragiles donc c'est bon on connaît la réponse évidemment les femmes sont plus touchées que les hommes donc en France la sclérose en plaques touche près d'une personne sur 1000 soit environ 75 000 malades mais je crois qu'on leur les chiffres on le sait c'est 80 000 90 000 100 000 on va dire basé entre 90 000 et 110 000 on va dire ça comme ça dont les deux tiers sont des femmes les deux tiers ça reste impressionnant une explication serait que le système immunitaire est réactif ce qui pourrait être lié aux hormones sexuelles féminines voilà l'explication de la fragilité question 4 est-ce que c'est une maladie transmissible non 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 tu connais les réponses tu réponds tu réponds à la fin Eric est-ce que tu connais bien les réponses on l'a déjà expliqué on l'a déjà dit mais c'est pour voir si vous avez suivi quand même donc faux bien sûr donc les facteurs génétiques créent une sensibilité à la maladie mais il ne suffit pas à la déclencher autrement dit elle n'est pas héréditaire et ne se transmet donc pas de parent à enfant d'ailleurs il existe rarement plusieurs cas de sclérose en plaques dans une même famille on le précise et elle n'est pas non plus contagieuse voilà ça c'est très important à le préciser alors question ne réponds pas Eric tu dirais à la fin est-ce qu'elle commence souvent par les yeux non je dirais non parce que je vous donne un indice rappelez-vous les interventions téléphoniques oui parce que ça touche au cerveau donc automatiquement peut-être que effectivement ça peut attaquer d'un premier temps les yeux si je m'en réfère par rapport au bouquin de la gaine de Eric les premiers symptômes ont quand même été des démangeaisons principalement après des fourmillements et le reste est-ce que vous avez bien écouté il y en a plein qui ont parlé au téléphone de ça Stéphanie par exemple il y a des yeux oui les yeux j'ai entendu trois fois moi je crois dans les interventions donc c'est vrai donc d'après ça ça serait vrai parce que la destruction de la gaine de myéline perturbe la conduction de l'influx nerveux ce qui entraîne des troubles différents selon la zone atteinte les plus précoces sont souvent les troubles de la vision suivis par ceux de la marche et de l'équilibre on peut ensuite souffrir de fatigue de déficience urinaire sexuelle ou de douleur les troubles s'installent progressivement et durent de quelques jours à quelques semaines en l'absence de traitement avant de disparaître avec ou sans séquelles et le diagnostic est posé après un examen clinique chez un neurologue une IRM ou une ponction lombaire on l'a dit au début au tout début d'émission alors là par contre il y a un piège question 6 est-ce qu'il faut prendre des médicaments tous les jours ? mais du moins au moins le traitement qui a été prescrit par le tout-bib moi je dirais vrai moi aussi que le traitement est-ce qu'il y a un piège ? non ? ah bon ? je dirais non ? ah non j'écoute Eric après vous alors oui ? vrai ? faux ? moi je dirais oui ça dépend desquels médicaments c'est pour ça que tu as la bonne réponse Eric parce que c'est vrai et faux les deux parce qu'en fait les stratégies thérapeutiques varient selon l'expression de la maladie et les poussées qui entraînent une gène importante sont traitées par injection de corticoïdes en cure de 3 à 5 jours le traitement de fond vise à ralentir la progression de la maladie et sa durée dépend des résultats obtenus le traitement des symptômes donc la douleur les raideurs les fuites urinaires les dépressions varient d'un patient à l'autre et l'idéal est d'être pris en charge par une équipe donc par exemple l'équiné l'urologue l'ophtalmo leur éducateur et l'infirmière entre autres ça répond à la question ? non bon ça aussi tu vois il y a des questions qu'on n'a jamais parlé est-ce qu'on peut avoir des enfants ? bien sûr moi je dis oui mais même si c'est des problèmes de sexologie la maladie a atteint dessus mais je pense que c'est possible donc c'est une maladie je dirais oui on peut avoir un enfant et c'est une maladie il ne faut pas oublier c'est une maladie auto-immune donc ça veut dire que on peut avoir un enfant et que l'enfant ne soit pas touché par la scoge en plaques vu que ce n'est pas une maladie contagieuse alors tu as répondu presque à toute la question donc oui on peut avoir des enfants parce qu'on peut parfaitement envisager une grossesse accouchée normalement et même sous péridurale sans effet sur l'évolution de la maladie ou sur le bébé donc déjà c'est pas génétiquement voilà ça ne ira pas sur l'enfant toutefois comme le traitement est contre-indiqué dans ce cas mieux vaut en parler avec son neurologue pour programmer la grossesse au meilleur moment voilà c'est quand même assez c'est encadré alors là aussi il y a un piège est-ce qu'on finit forcément dans un fauteuil roulant ? c'est les muscles qui s'attrofient et donc après la perte de vitesse et la baisse de tout dépend je pense à la vitesse de l'évolution de la maladie voilà moi je pense que le fauteuil malheureusement est inévitable non perdu ah bon mais attends donc c'est faux on ne finit pas forcément dans un fauteuil roulant donc vous voyez comme quoi qui c'est qui a parlé d'espoir tout à l'heure c'est Bruno voilà donc je reviens sur ce qu'il a dit espoir regardons espoir donc déjà l'évolution est variable et imprévisible dans 30% des cas il s'agit d'une forme bénigne j'arrive pas à dire celui-là d'une forme bénigne qui n'entraîne qu'un handicap faible ou nul même après 20 ans d'évolution les formes agressives d'emblée dont les troubles évoluent en permanence ne représentent que 10% des cas la forme rémittante évolue par poussée entrecoupée de périodes de rémission plus ou moins longues avec ou sans séquelles et c'est la plus fréquente au début après une dizaine d'années elle évolue dans la moitié des cas vers une aggravation progressive du handicap sans aucune poussée donc c'est 50% c'est pas tout le monde qui est concerné par le fauteuil par le fauteuil ok et je reviens donc on vient de dire je viens de dire la question dédicace est-ce qu'il y a de nombreux espoirs ? bien sûr c'est facile il y a l'espoir on a entendu on le rappelle encore Bruno par l'intervention bénigne ambulatoire qui permet déjà de retrouver du tonus et du peps et puis aussi il a parlé d'un cachet trois cachets qui pour un traitement qui va soulager cette maladie et c'est très bien donc vrai l'évolution de la maladie n'est pas inéluctable et des avancées encourageantes sont observées depuis 15 ans avec les traitements de fond le nombre de patients hospitalisés a diminué de moitié et même si leur efficacité reste partielle ils sont de plus en plus performants ils sont de plus en plus performants plutôt et les espoirs reposent sur la recherche et l'arrivée de nouvelles thérapeutiques qui répareraient la myéline ou éviteraient la destruction voilà très bien en parlant traitement on en a cité un tout à l'heure mais j'en ai dans les j'ai trouvé ça cette année dans les médias il y aurait deux traitements qui seraient sortis cette année t'en as tu es sûr que t'en as pas entendu parler Eric le premier que tu as cité non le premier ça te dit rien alors moi j'en ai deux il n'y a pas le 10 avril alors je vais te le dire il faut que je trouve le sujet alors moi j'en ai un là déjà un petit moment vous avez le temps que ça s'ouvre alors on me part de la fang priline est-ce que ça te dit quelque chose non alors moi je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est alors j'ai découvert c'est un article qui date du 3 juillet et que en fait c'est une alors déjà en fait sans question c'est alors quels mécanismes sont-ils en cause dans cette maladie neurologique alors c'est une docteure qui s'appelle Caroline Papex qui a répondu aux questions elle dit que cette pathologie inflammatoire est due à une hyperactivité du système immunitaire ce dysfonctionnement induit une destruction progressive de la myéline la gaine protectrice qui entoure le prolongement des neurones et les lésions sont réparties en plaques dans le système nerveux central donc le cerveau la moelle épinière le nerf optique actuellement en France il y a 70 000 personnes qui sont atteintes alors ce qui est marrant c'est que les chiffres ne correspondent pas du tout avec tout pourtant on est en 2012 donc les premiers signes sont très variés fourmillement donc ça on l'a dit dans les 4 membres paralysie transitoire donc voilà donc alors c'est attendu pour l'automne donc c'est attendu pour très prochainement donc ça risque de sortir je ne sais pas si ça te dit quelque chose si tu as l'occasion de voir ce que c'est tu m'en diras des nouvelles parce que en fait il s'agit de la Fempridine un médicament qui pour la première fois améliore la capacité de marché à savoir j'espère que c'est j'espère que c'est pas du parce que c'est étonnant que vous n'en avez pas entendu parler mais parce que ça va sortir parce que ça doit c'est prévu c'est marqué pour l'automne 2012 pour l'automne 2012 donc c'est un médicament qui va avoir l'aval de la santé de l'agence de la santé qui bien entendu contrôle tous ces médicaments là et ensuite dès que l'efficacité sera évoquée l'association ensemble contre la CEP va le présenter et le proposer à ses partenaires et à ses adhérents donc il agit directement sur les neurones et maintient la conduction nerveuse dans les zones démyélinisées démyélinisées j'adore la myéline à chaque fois j'y ai droit une avancée importante qui va permettre à de nombreux malades de conserver leur autonomie à la marche le plus longtemps possible il ne sera pas prescrit en prévention par contre mais uniquement aux patients présentant déjà un début de handicap dans notre jargon nous parlons de traitement symptomatique ensuite il dit que ça dit que plusieurs études internationales ont été conduites sur des centaines de patients âgés de moyenne de 50 ans dont une majorité de femmes et ce traitement s'est révélé efficace chez un peu plus d'un tiers de malades donc c'est pas efficace pour tout le monde apparemment les deux sexes confondus aussi et en particulier sur le handicap de la marche donc la torréérance a été bonne on n'a pas relevé d'effets secondaires tant mieux c'est surtout ça qui m'inquiétait et ce médicament est déjà commercialisé actuellement aux Etats-Unis au Canada et même dans plusieurs pays européens donc l'Allemagne la Grande-Bretagne le Danemark la Norvège entre autres et donc leur espoir porte maintenant sur le résultat d'études en cours de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière sur les mécanismes de réparation et de stimulation donc renseigne-toi sur ça attends je vais te répéter comment ça s'appelle la FAMPRIDINE F-A-M-P-R-I-D-I-N-E renseigne-toi sur ça tu me diras si vraiment ça vaut le coup de si vraiment si ça vaut le coup de le prendre ou pas de conseiller de l'apprentissage voilà si c'est un conseiller à prendre c'est surtout ça que je pose comme question aussi voilà et puis le deuxième on l'a dit en début on l'a dit en début d'émission il y en avait un autre voilà ah tiens j'ai d'autres en question tiens la sclérose en plaque en question quand je t'ai dit j'ai trouvé plein de choses ah j'adore Word c'est bien quand ça revient alors qui est atteint de la sclérose en plaque qui donc les femmes en fait voilà donc la fréquence de cette maladie est de 50% plus élevée chez les femmes que les hommes voilà la sclérose en plaque est une maladie qui frappe les jeunes adultes l'âge moyen d'apparition détend de 29 à 33 ans quand même et cependant la fourchette totale de la jeunesse de la maladie est très large et varie environ de 10 ans quand même à 59 ans avec la mise au point de dispositifs de diagnostic spécialisés donc voilà ça c'était la première question donc le plus j'ai à voir des enfants on l'a répondu tout à l'heure la cause de la sclérose en plaque alors là c'était est-ce que j'ai d'autres choses là dessus je veux vous le dire selon une théorie actuelle un virus probablement dormant dans le corps voilà ce qu'on me dit donc selon une théorie actuelle un virus probablement dormant dans le corps jouerait un rôle important dans l'évolution de la maladie et pourrait perturber le système immunitaire ou indirectement déclencher le processus auto-immune d'accord un important volume de recherche a été engagé pour identifier un virus de la sclérose en plaque il est cependant probable qu'il n'existe pas un seul virus de la sclérose en plaque mais plutôt d'un virus assez courant tel que le virus de la grippe ou de l'herpès agissant comme une amorce dans l'apparition dans la sclérose en plaque cette amorce pourrait activer les cellules blanches du sang donc on appelle ça les lymphocytes qui pourraient pénétrer dans le cerveau et en affaiblissant les mécanismes de défense du cerveau lorsque ces cellules ont pénétré dans le cerveau elles activeraient d'autres éléments du système immunitaire de manière à amener celui-ci à attaquer la myéline et la détruire alors qu'est-ce que tu en penses est-ce que ça rapproche un peu plus de la réalité oui tout à fait ça se rapproche de plus en plus de la réalité ça c'est une question importante parce que pour diminuer la myéline c'est ça qu'il faut alors ça c'est une question qui à qui de la de la de la quoi t'as dit c'est un virus je crois on n'a pas le nom de virus on n'a pas du tout on n'a pas du tout le nom c'est bien d'étendifier ce virus pour pouvoir l'anéantir bien sûr c'est pour ça que je alors ça c'est ça c'est une question importante j'en ai un petit peu évoqué avec une intervenante est-ce que la sclérose en plaques aura un impact sur mon travail et ou sur mes études alors ça c'est très important est-ce que tu peux répondre est-ce que tu je serais bon ben oui je peux en témoignage parce qu'il y a eu voilà donc déjà les écarts du travail c'est incroyable donc déjà il ne faut pas oublier un détail c'est souligné aussi que chaque personne est affecté de manière différente donc il ne faut pas oublier ce petit problème là avec des degrés de gravité différentes aussi d'accord donc en plus on l'a rappelé j'en ai entendu parler qui a parlé de handicap invisible ça c'est ça c'est le gros problème c'est que la sclérose en plaques ne se voit pas forcément et dans le monde du travail voilà quoi il y a que la canne qui peut vraiment faire voir que la personne a du mal à marcher mais si moi on me voit sans la canne je suis bronzé un peu carrément mais une canne quand tu as une canne ça ne veut pas dire forcément que tu es handicap c'est parce que voilà tu peux avoir je me mets à la place d'un employeur qui est assez un petit peu chiant sur les bords là dessus oui c'est juste peut-être parce que tu t'es foulé la cheville ou alors ils ne voient pas forcément tu auras ce qu'on appelle une canne anglaise mais quand tu as une canne comme ça c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe c'est qu'il y a quelque chose qui se passe une canne normale comme j'ai c'est vrai que ça fait plus voir qu'il y a un handicap que la canne anglaise qui peut être réparatrice par rapport à une entorse par rapport à une je ne sais pas par rapport à une jambe cassée on porte plus une béquille anglaise qu'une canne de marche je vais poser la question différemment de ça est-ce qu'il faut c'est quelqu'un qui vit avec la scélérose en plaques est-ce qu'il vaut mieux est-ce qu'il faut en parler ou pas dans le monde du travail est-ce qu'il faut le cacher en gros de manière très vite la personne s'apercevra du handicap dû à la fatigue la fatigue vraiment c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher le problème c'est que la fatigue tout le monde peut trouver comme motif qu'il est fatigué ça va se déceler par elle-même donc la maladie va se refaire sentir dans les symptômes alors là attention autre question difficile est-ce que je dois le dire à ma famille mes amis et employeurs et que je dois leur dire et que dois-je leur dire en fait qu'est-ce qu'il faut leur dire pour oui il faut toujours le dire pour essayer d'avoir des accompagnements adéquats et essayer de pallier à ces soucis et à ces gènes que close cette maladie et donc le risque bien entendu est d'une mise à la porte moi je parle cru et franchement et donc le dire c'est important parce que ça permettra par la suite un aménagement de poste une meilleure compréhension et d'appréhender et d'appréhender un vivre mieux dans l'accompagnement de cette maladie que vraiment il y ait un autre regard et qu'il y ait sollicité un élan un élan de mieux vivre alors j'ai plein de réponses déjà pour la famille déjà ils disent que déjà le fait d'en parler pour beaucoup c'est dans le but de soulager intérieurement ça représente un soulagement le fait d'en parler surtout la famille au passage après ça dépend des réactions c'est ça la peur comment vont réagir les membres de la famille de ton côté Eric comment ils ont réagi la réaction a été il a fallu que j'explique exactement ce que c'était que la scurose en plaque et après bon maintenant ils s'aperçoivent que c'est quand même quelque chose de grave voilà en fait c'est du tout ou rien soit la nouvelle pour les bouleverser on peut s'appeler les foutres en l'air au départ ça a bouleversé après j'ai voulu quand même expliquer ce que c'était mais je leur ai dit automatiquement c'est une maladie parisante quand on a le cancer si jamais on a le cancer ça revient à la même chose finalement quand on en parle à la famille ça revient exactement au même point tes enfants sont courants il n'y a pas de soucis là dessus mon fils mon propre fils a clairement tourné la tête parce qu'il ne veut pas voir la maladie en face il dit moi si on m'apprend que mon père est malade pour moi c'est avoué enfin c'est avoué la vérité et pourtant il se cache la face retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini à très bientôt